... Je vous souhaite une très bonne et féconde soirée. Merci à vous. Applaudissements Je ne vais pas parler très longtemps. D'abord, un petit point. Vous avez reçu, vous allez recevoir un petit questionnaire sur cette manifestation. Il ne s'agit pas naturellement de juger le conférencier, mais de juger l'opportunité pour la BNF et la SMF d'organiser des conférences de ce type-là destinées à un public non spécialisé. Donc, si ce serait très gentil à vous de le remplir, ça nous permettrait de savoir dans quelle direction orienter ce type de manifestation à l'avenir. Et aussi de savoir comment, puisque ça fait partie des questions, comment vous avez été informé de la tenue de cette manifestation. Il y a eu plusieurs canaux et c'est toujours un peu mystérieux de savoir comment les gens font pour savoir qu'il se passe quelque chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais, comme la directrice générale, vous remercier de votre présence. Je suis très heureux de constater qu'il y a à côté des collègues et de gens d'un âge plus respectable comme nous. Il y a aussi un certain nombre de lycéens qui sont ici. En principe, il y a des lycéens d'un club de mathématiques à Marly-le-Roy. Je suis très content qu'il y ait des clubs de mathématiques et qu'il y ait des jeunes lycéens de seconde, première terminale qui soient suffisamment passionnés pour les mathématiques pour y consacrer des après-midi de temps qu'il pourrait consacrer à d'autres activités peut-être plus différentes, plus distrayantes, en tout cas plus faciles. Ils préfèrent faire des maths. C'est très bien et on leur souhaite la bienvenue. La dernière fois, à la dernière conférence, le mathématicien dont il était question était Ramanujan. C'était une espèce d'extraterrestre, un paria des mathématiques venu d'ailleurs à tout point de vue. Cette fois-ci, il sera question de Poincaré. On est tout à fait de l'autre côté de l'épure. Poincaré était un mathématicien considérable dont la carrière a commencé sous les auspices les plus favorables dès le début. Il est intéressant de voir que Poincaré a été confronté à une difficulté majeure, une faute, dans un manuscrit. C'est de cela que Jean-Christophe Yocos va nous parler dans un instant. Il va expliquer lui-même l'aspect historique du problème, donc je ne vais pas m'y attarder. Je vais dire en revanche quelques mots sur Jean-Christophe Yocos, puisqu'il ne va pas le faire. Jean-Christophe Yocos a fait toutes ses études à Paris, à Louis-Grand, à l'École Normale Supérieure, l'agrégation, un cursus rapide et bouissant qu'il a conduit au CNRS, où il a passé de nombreuses années formatrices, je pense très importantes, puisque pendant un certain nombre d'années, il a pu consacrer son énergie totale à faire de la recherche en mathématiques. C'est très important qu'il existe des institutions de ce type. Ensuite, il a été professeur à Orsay. En 1994, il a remporté la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, avec l'argent en moins, mais le prestige peut-être au moins autant. Et après quoi, il a été nommé professeur au Collège de France, où il est depuis 1997. Et voilà, nous le remercions à nouveau de faire cette conférence. Je lui passe la parole. Donc, dans la première partie de cet exposé, je vais retracer les circonstances historiques de l'épisode auquel le titre fait allusion, le prix du roi Oscar. Et donc, sur cette partie, j'ai mentionné sur le transparent la référence qui m'a été le plus utile, le livre de June Barrow-Green. Dans la deuxième partie, j'essaierai d'expliquer un petit peu, de façon certainement outrageusement simplifiée, le contenu scientifique de cet épisode. En guise d'introduction, je voudrais vous proposer une citation que je vais vous lire. Car relativement à la dernière partie de la supposition, on doit considérer que la plus légère variation dans les éléments des deux problèmes pourrait engendrer les plus graves erreurs de calcul en faisant diverger absolument les deux courants d'événements, à peu près de la même manière qu'en arithmétique, une erreur qui, prise individuellement, peut être inappréciable, produite à la longue par la force accumulative de la multiplication, un résultat effroyablement distant de la vérité. C'est sans doute une des premières descriptions de ce qui a été beaucoup plus récemment baptisé « défait papillon », l'idée qu'à cause du caractère instable des évolutions dynamiques associées ici au système météorologique, le battement d'aile d'un papillon pourrait, sur le long terme, provoquer tempête et ouragan. La citation précédente, dont je vais vous proposer aussi l'original en anglais, ne se rapporte pas à la météorologie, mais à la logique. C'est la traduction de Charles Baudelaire, d'un passage d'une nouvelle d'Edgar Poe, qui anticipe d'un demi-siècle l'épisode sur Poincaré que je vais vous rapporter ensuite. Et donc, Edgar Poe met ici, dans la bouche du chevalier Dupin, le même qui apparaît dans la lettre volée « Double assassinat à la rue Morgue », ces propos qui expliquent cet effet papillon d'une certaine façon. Alors, le héros de notre histoire, Henri Poincaré. Je vais vous proposer quelques photos. Si on peut projeter la photo de Poincaré. Donc, le héros de notre histoire, Henri Poincaré, naît en 1854, à Nancy, donc 11 ans après l'apparution de la nouvelle d'Edgar Poe. Il est reçu premier à l'école politique technique et il soutient, en 1879, une thèse contenant en particulier un mémoire sur les propriétés des fonctions définies sur les équations différentielles, un mémoire qui annonce une des directions où prendront ses recherches. C'est la direction qui nous intéresse aujourd'hui. Après un bref passage par Caen, il est de retour à Paris en 1881 et il occupera, à partir de 1886, à la Sorbonne, une chaire de physique mathématique et calcul des probabilités. Henri Poincaré est le plus grand mathématicien de son temps. C'est l'un des quatre ou cinq mathématiciens les plus importants de tous les temps. Son œuvre s'étend aussi à la physique. Il est le co-découvreur, avec Lorenz et Einstein, de la théorie de la relativité restreinte. Par ailleurs, ses textes de philosophie des sciences exercent encore aujourd'hui une influence considérable. Son œuvre proprement mathématique est immense. Il est hors de question que je tente de vous la décrire. Elle va de la géométrie à l'analyse à la topologie. Il est aussi, ce qui nous concerne aujourd'hui, le fondateur de la théorie des systèmes dynamiques. Et c'est donc à cette partie de ces travaux que se rattache l'épisode dont je vais parler maintenant. Je vais vous demander de passer la photo suivante de l'Institut Ita-Gleffler. Pas de photo ? Photo suivante, s'il vous plaît. Donc, Stockholm est certainement l'une des plus belles villes du monde. Oui, voilà. Tout particulièrement au printemps, où l'éclosion de la nature et la mer partout présente, il crée une atmosphère exceptionnelle. Et ceux d'entre vous qui sont mathématiciens ont peut-être, et j'en vois beaucoup dans la salle, à vrai dire, ont peut-être eu la chance de passer quelques jours ou quelques semaines à l'Institut Ita-Gleffler. Voilà une photo, plus ou moins bonne, de l'Institut Ita-Gleffler. Un institut qui se trouve à Djursholm, dans la banlieue, enfin dans une banlieue de Stockholm, qui abrite de splendides résidences au bord d'un bras de mer. Cet institut est en fait, enfin fut, avec une superbe bibliothèque autour duquel il s'organise, fut ensuite en fait la demeure de Gosta-Mittag-Gleffler. Photo suivante, s'il vous plaît. Donc, de Gosta-Mittag-Gleffler, le second personnage de notre histoire. Alors, j'ai ici indiqué quelques personnes. Alors, Gosta-Mittag-Gleffler fut un mathématicien de premier ordre, disputante avec Alfred Nobel, le chimiste, la première place du monde scientifique suédois de l'époque. Après un doctorat à Uppsala, il a voyagé en Europe, en particulier à Paris, où il a travaillé et collaboré avec Hermit, puis à Göttingen et Berlin, où il a travaillé et collaboré avec Weierstrass et Schering. À l'époque de notre histoire, il est professeur à la Stockholm Hochschule, qui deviendra l'université de Stockholm. Et au cours des années 80, il a fondé la revue Acta Mathematica, qui est toujours aujourd'hui l'une des trois ou quatre revues les plus prestigieuses en mathématiques au plan international. Gosta-Mittag-Gleffler a su convaincre le roi Oscar de Suède et de Norvège. Je vous rappelle que, photo suivante, la Norvège n'a pris son indépendance qu'en 1905. Donc, a su convaincre le roi Oscar de Suède et de Norvège de financer, soutenir financièrement la fondation d'Acta Mathematica. Et je crois qu'on dispose d'un document qu'on peut nous projeter sur le tout premier numéro d'Acta Mathematica. Document suivant, s'il vous plaît. Donc, le roi a été lui-même étudiant à Oupsala et a été un mécène, enfin, est un mécène généreux pour l'activité scientifique. Vers 1884, surgit chez Mittag-Gleffler l'idée d'un prix financé par le roi pour célébrer le 60e anniversaire du souverain, 60e anniversaire qui aura lieu en 1889. C'est Mittag-Gleffler lui-même qui forme le jury. Ce jury sera constitué de Mittag-Gleffler lui-même, de Charles Hermitte, photo suivante, s'il vous plaît, de Charles Hermitte. Voilà, c'est lui. Non, ça c'est Weierstrass, mais ce n'est pas grave parce que Weierstrass arrivera juste après. Donc, Charles Hermitte, Weierstrass, Karl Weierstrass, qui sont deux mathématiciens qui, comme l'indiquent les dates de naissance des mathématiciens de la génération précédente, deux illustres mathématiciens dont la prééminence au sein des écoles françaises... Ah non, c'est moi qui me suis trompé. Non, non, j'avais raison, je reconnais mon erreur. J'ai mélangé les deux. Donc, la prééminence au sein des écoles françaises et allemandes garantit pour le prix une large audience. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu les deux. Donc, l'annonce officielle du prix est faite à la mi-85 et la date limite de soumission des mémoires est fixée pour le 1er juin 88. Le prix qui récompensera le mémoire gagnant, le mémoire déclaré vainqueur, c'est un prix qui est une médaille d'or accompagnée de 2 500 couronnes à titre de comparaison. Le salaire annuel de Mittag-Leffler à l'époque était de 7 000 couronnes. Donc, un prix considérable, mais pas, enfin, un prix important. Alors, la règle du jeu, c'est que les candidats peuvent soumettre un mémoire sur n'importe lequel de quatre sujets proposés, mais ils peuvent aussi soumettre un mémoire sur un sujet libre de leur choix. En fait, le jury va recevoir 12 mémoires, dont 6 profitent de la possibilité du sujet libre et 5, donc tous les autres sauf un, se rattachent au premier sujet proposé, et en particulier le mémoire de Poincaré, le sujet proposé étant le problème des n-corps en mécanique céleste. Poincaré a été étudiant de Hermite. Hermite a contribué à la fondation de Acta Mathematica et Poincaré lui-même a publié un article dans chacun des cinq premiers volumes de la revue suédoise. Il connaît donc bien Mittag Leffler et il n'a pas fait mystère de sa volonté de participer au concours. Ce n'est donc pas une surprise que Mittag Leffler, en dépouillant les mémoires reçues, de découvrir qu'un des mémoires, qu'il identifie donc sans mal, malgré l'adonima supposé des soumissions, comme étant celui de son collègue français, qu'un des mémoires se détache très nettement du lot. En fait, ce mémoire intitulé sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique fait très rapidement l'unanimité du jury et le résultat, donc le déclarant vainqueur, est proclamé le 20 janvier 1889. Il y a un autre mémoire qui est distingué par le jury et qui a été soumis par Paul Appel, qui est en fait un autre élève de Hermite et qui porte celui-ci sur le développement en série trigonométrique des fonctions à Bélier. Le mémoire du Poincaré aurait dû être publié par la revue Acta Mathematica, dont il s'agissait en partie de faire la promotion, en octobre 1889. En fait, il en sera autrement. Donc intervient le dernier personnage de notre liste, enfin l'avant-dernier, pardon, Lars Fragman, dont on va maintenant projeter la photo. Bon, Lars Fragman, qui est un jeune mathématicien suédois qui a été chargé, c'est lui, qui a été chargé par Mittag Leffler de la lecture détaillée des mémoires soumises. À la suite de ses commentaires, le mémoire de Poincaré, qui était initialement long, déjà de 160 pages, s'est enrichi de 90 pages de notes et explications supplémentaires. Vers juillet 1889, Mittag Leffler transmettent, tout ceci se passe, à vrai dire, à travers Mittag Leffler, et vers juillet 1889, Mittag Leffler transmet à Poincaré une demande d'éclaircissement de Fragman, une demande d'éclaircissement supplémentaire, et Poincaré s'aperçoit, à ce moment, que les objections de Fragman sont fondées, et il découvre, en reprenant le corps de son argumentation, qu'il a commis, dans une autre partie du texte, une erreur sérieuse. Et début décembre, il annonce à Mittag Leffler que la rectification de cette erreur nécessitera des changements substantiels dans son mémoire. Alors, je crois qu'on dispose ici à la fois d'une photocopie, enfin, d'une photographie plutôt, de l'original de la lettre de Poincaré, et aussi, comme la photographie n'est pas très lisible, du texte de la lettre, que vous allez voir maintenant. Donc, photo suivante, enfin, photo aussi, d'abord la photo du texte. Oui, alors effectivement, c'est pas... Enfin, vous voyez la page titre. Si on peut peut-être un tout petit peu... C'est effectivement pas très lisible. Donc, voilà pour l'écriture de Poincaré. Je pense que, ayant vu l'écriture, il sera plus lisible de lire maintenant le texte tapé, reproduit. Donc, le texte de la lettre, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vous laisse... On va laisser le texte un instant, je vous laisse le lire. Donc, alors, craignant peut-être pour sa réputation scientifique qui est moins établie que celle de Weierstrass, Hermite ou Poincaré lui-même, Mitha-Gleffler va chercher à récupérer discrètement les quelques exemplaires de la version initiale du mémoire qui ont été distribuées à un cercle restreint de mathématiciens et astronomes. Il va aussi demander et obtenir de Poincaré que ce dernier paye les frais d'impression du premier mémoire, ce qui n'est pas rien puisque ces frais s'élèvent à 3 500 couronnes, soit 1 000 de plus que le montant du prix. Donc, alors, la version révisée, longue de 270 pages, sera finalement prête en avril 1890, donc relativement rapidement, et paraîtra dans Acta Mathematica en novembre 1890. Donc, voilà pour les circonstances historiques. Maintenant, je veux un petit peu expliquer le contenu scientifique de l'épisode. Je vais essayer d'expliquer l'erreur de Poincaré, la découverte auxquelles la rectification de cette erreur l'a menée, et un tout petit peu, mais très peu, le retentissement de cette découverte sur les mathématiques d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, il faut que j'affirmer que même si on retranche au mémoire tout ce qui touche à cette erreur et à sa rectification, le contenu mathématique du mémoire reste extraordinairement riche. Poincaré développera d'ailleurs lui-même les idées du mémoire, celle-là y compris, mais enfin, toutes les idées du mémoire, dans les trois tomes des méthodes nouvelles de la mécanique céleste, trois tomes qui paraissent entre 1892 et 1899 et qui représentent une refondation complète du domaine. On trouve aussi, dans la première partie du mémoire, ce qui deviendra, enfin, ce qui est aujourd'hui appelé le théorème de récurrence de Poincaré et qui représente l'acte fondateur d'une branche des mathématiques qui est cousine de celle des systèmes dynamiques, la théorie ergodique. Donc, erreur ou pas, le prix était amplement mérité, mais le manque de temps me force à, en quelque sorte, négliger la plupart de ce qui est intéressant dans le mémoire pour me concentrer sur ce point qui, malgré tout, est aussi très important. Le point où l'erreur est ce qu'elle a engendré et sa correction, surtout, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système dynamique ? Donc, un système dynamique, une définition, bien sûr, non mathématique, c'est un espace des phases dont les points décrivent les états possibles du système considéré à un instant donné. Et cet espace des phases est muni d'une équation d'évolution, équation d'évolution qui gouverne les changements d'état sur le court terme. Donc, le but de la théorie, ça, c'est les données, et le but de la théorie, c'est, à partir de ces données, de comprendre l'évolution du système sur le long terme. Très souvent, l'équation d'évolution, c'est une équation différentielle, très souvent, mais pas toujours. Ici, ça sera une équation différentielle, gouvernant les paramètres, donc, décrivant l'état du système, l'évolution, ici, infinitésimale. Poincaré, dès ses premiers travaux dans le domaine, va introduire un changement de point de vue qui est fondamental. Les prédécesseurs de Poincaré, mathématiciens et les illustres prédécesseurs de Poincaré, traitaient les équations différentielles comme des équations, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à en écrire les solutions par des formules toujours plus sophistiquées, pour donner une idée du niveau de sophistication que ça avait pu atteindre. En mécanique céleste, précisément, il y a une formule célèbre de Delonais dans les années 1840, me semble-t-il, qui s'étend sur une cinquantaine de pages. Donc, ça n'allait en général pas jusque-là, mais malgré tout, la démarche était celle-là. Et Poincaré va s'apercevoir que, en fait, la plupart des équations différentielles, pour la plupart des équations différentielles, on ne peut pas disposer, on ne peut disposer d'aucune formule raisonnable pour les solutions. Et donc, ce qu'il va faire, c'est les traiter, non comme des équations, mais comme des objets géométriques, qui va donc, et c'est vraiment une révolution conceptuelle, qui va ouvrir des perspectives complètement inédites. Donc, c'est un peu dans cet esprit, maintenant que je vais rentrer un tout petit peu plus en détail dans les mathématiques qui sont derrière, que, d'une certaine façon, j'ai cherché, dans les transparents que vous allez voir, à remplacer, en quelque sorte, le plus possible, les formules par des dessins. Alors, je ne vais pas avoir besoin, pour le coup, je vais avoir besoin des deux projecteurs, je dis ça pour la régie, pendant un certain temps, et puis j'aurai seulement une dernière photo tout à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est que la mécanique céleste ? La mécanique céleste, c'est l'étude de la dynamique, l'étude du mouvement des corps célestes, étoiles, planètes, astéroïdes, satellites naturels ou artificiels, sous l'action de la gravitation universelle. La loi de gravitation universelle de Newton, donc je vous rappelle, bien que ça doit, pour ceux qui, enfin, vous rappelez quelques souvenirs, donc stipule que la force d'attraction mutuelle entre deux corps est proportionnelle à chacune de leur masse, c'est inversement proportionnel au carré de leur distance. Bien sûr, on complète, pour décrire le mouvement, on complète ceci avec une autre loi encore plus fondamentale, si j'ose dire, de Newton, qui dit que l'accélération, enfin, est proportionnelle à la résultante des forces exercées sur le corps en question. Donc, ça se traduit, alors, dans le, donc ça, c'est le contexte général de la mécanique céleste, et le problème spécifique des N-cores est simplement le fait qu'on considère N-cores célestes, mais ceux-ci sont assimilés à des masses ponctuelles, sans diamètre, sans extension, dans des modèles éventuellement plus sophistiqués, où, par exemple, si on regarde le trajectoire de la satellite artificielle autour de la Terre, il faut tenir compte de l'aplatissement de la Terre ou de phénomènes comme ceci, qui sortent un petit peu du problème proprement dit des N-cores, tout en restant dans le cadre de la mécanique céleste. Donc, on va s'intéresser au mouvement de N-cores, considérés comme des masses ponctuelles sous l'action de la gravitation universelle. Donc, qu'est-ce que c'est que l'espace des phases ? Comme les accélérations sont déterminées par l'équation d'évolution, donc l'équation d'évolution, c'est l'équation qui traduit cette loi de gravitation universelle, je ne vais pas écrire l'équation, ou du moins l'équation est écrite ici, mais en mots plutôt qu'en formules. Et comme les accélérations sont déterminées, ça veut dire qu'il faut connaître pour chacun des corps la position, ça fait trois paramètres dans l'espace, et la vitesse, donc trois autres paramètres, trois composantes de vitesse, puisque les accélérations, qui sont les variations des vitesses, sont ensuite déterminées. Donc, ça fait six paramètres par corps, donc au total, six n paramètres. Et l'équation différentielle, ensuite, est une équation, techniquement, une équation différentielle du second ordre, mais ce n'est pas important dans le cadre de cet exposé. Alors, il y a un cas qui a en quelque sorte anticipé celui de... J'allais me dire où sont mes neutrons transparents. Ils sont là. Il y a un cas qui a anticipé la loi de gravitation universelle, c'est le problème des deux corps, puisque pour le problème des deux corps, les solutions, en fait, étaient découvertes bien avant les équations, plus d'un siècle avant les équations, par Kepler. Donc, c'est ce qui se passe quand on considère seulement deux corps. Alors, typiquement, ça serait le Soleil et une planète où on considère que l'attraction... Enfin, je veux dire que les autres corps célestes, mis à part cette planète, n'interagissent pas de façon significative. Alors, typiquement, je vous rappelle deux des trois lois de Kepler. La troisième ne me concerne pas ici. C'est que chaque corps parcourt autour, par rapport au centre de gravité des deux corps qui est fixe par la loi de conservation de la quantité de mouvement, chaque corps parcourt une ellipse autour du centre de gravité et à une vitesse telle que l'air balayé, comme l'indique le dessin, est constante. Donc, ça signifie qu'effectivement, le mouvement du corps est beaucoup plus rapide quand on se trouve près de ce foyer de l'ellipse, donc le foyer et le centre de gravité, que quand on se trouve à l'extrémité opposée. Alors, strictement parlant, ce n'est pas les seules solutions puisque ces ellipses peuvent aussi être des hyperboles ou des paraboles, mais comme dans ces deux cas, les corps célestes échappent à l'infini, ça ne me concerne pas en quelque sorte dans un contexte où je m'intéresse plutôt à des systèmes de type planétaire. Bon, donc voilà pour les solutions de Kepler, donc découvertes expérimentalement par Kepler, avant même que Newton ne décrive le problème dont elles étaient solutions. Alors, le cas considéré par Poincaré est en quelque sorte le cas immédiatement, enfin le plus simple, suivant celui de Kepler. C'est ce qu'on appelle le problème restreint des trois corps, et donc qui est décrit de façon succincte sur ce transparent. C'est typiquement ce qui se passe, donc ici, j'ai indiqué les hypothèses faites sur les masses. Donc, on a ici trois corps qui sont désignés par M1, M2 et M, où on suppose d'une part que le corps M est de masse complètement négligeable, c'est-à-dire qu'il n'interfère aucunement, mais strictement aucunement, sur le mouvement de M1 et M2. Donc, M1 et M2 tout seuls forment un problème à deux corps, dont je viens de décrire la solution générale, mais évidemment, à l'intérieur de toutes les ellipses, il y a des cercles, et donc, on prend la solution la plus simple auquel on puisse penser pour le problème à deux corps, c'est la solution circulaire. Donc, M1 et M2 décrivent deux cercles bien sûr en position opposée par rapport au centre de gravité qui lui est fixe, et on va supposer qui plus est que ces deux masses ici sont très différentes, ici, que M1 est beaucoup plus lourde que M2, tout en étant les deux beaucoup plus lourdes que M. Donc, typiquement, c'est ce qui se passerait si on considère un système comme, par exemple, M1 étant le Soleil, M2 Jupiter et M un astéroïde, disons. Donc, voilà le problème. Ici, le problème est bien sûr simplifié puisqu'on connaît déjà le mouvement de M1 et M2, c'est des mouvements auxquels on a demandé de rester circulaire d'après ce qui est licite d'après les lois de Kepler. Et il reste à décrire le mouvement de M, c'est le mouvement qui est inconnu. Donc, notre espace de phase a perdu beaucoup de dimensions, Dieu merci. J'ai oublié de, enfin, je l'ai mentionné sur le transparent, mais j'ai oublié de le dire, c'est qu'on suppose qui plus est que toutes ces trajectoires se meuvent dans un même plan qui serait en astronomie le plan de l'écliptique, ce qui simplifie donc encore la situation. Donc, encore une fois, c'est la situation la plus simple directement après le problème à deux corps pour lesquels on sait décrire absolument les solutions. Donc, il s'agit d'écrire la trajectoire de M, la seule qui ne soit pas connue, et suivant ce que j'ai dit auparavant, il faut maintenant connaître deux paramètres de position et deux paramètres de vitesse puisque maintenant, le mouvement, on suppose qu'il est dans le plan, ce qui donne un espace de phase de dimension 4. Alors, par ailleurs, il est agréable pour décrire le mouvement de ne pas se placer dans le référentiel en quelque sorte immobile où M1 et M2 ont un mouvement circulaire, mais au contraire, comme d'ailleurs on le fait en quelque sorte quand on observe les objets de la Terre ou de... de se placer dans le repère tournant qui accompagne dans lequel M1 et M2 deviennent fixes, bien sûr, puisqu'on ne voit pas les choses dans un repère tournant, mais à ce moment-là, il faut intégrer une force artificielle en quelque sorte qui est la force de Coriodis. Bon, alors, voilà le problème, enfin, le problème des trois corps que Poincaré va étudier. À vrai dire, je prends un raccourci puisque la première partie du mémoire de Poincaré est, en fait, se rapporte à des considérations beaucoup plus générales, en fait, l'équation générale de la mécanique et même, quelquefois, l'équation différentielle du type le plus général, mais en quelque sorte, j'ai préféré directement me focaliser sur, disons, ce qui sera le centre de la deuxième partie de son mémoire, ici. Alors, donc, une première chose, c'est que la nature des équations de la mécanique, et là, je ne vais pas pouvoir vraiment donner d'explication, fait qu'on gagne automatiquement, dans ce contexte, une loi de conservation. Alors, dans les cadres classiques, c'est en fait rien d'autre que la conservation de l'énergie. Ici, c'est un tout petit peu plus subtil, parce que, d'une certaine façon, l'énergie est toute entière dans MA et M2, qui sont les seuls de masse positive, donc, la conservation de l'énergie, strictement dit, nous apprend rien, mais malgré tout, il y a quand même une sorte de résidu de cette loi de conservation, et cette loi de conservation permet, en quelque sorte, de dire que parmi les quatre paramètres du système, il y a une relation entre les quatre qui se trouve préservée et que, donc, il suffit d'en connaître trois. Et donc, ça fait tomber l'espace des phases de la dimension 4 à la dimension 3, ce qui est agréable parce qu'on peut commencer à espérer y voir quelque chose. Ok, alors, ceci étant, donc, qu'on a supposé ici que ce paramètre mu, le rapport entre les masses M2 et M1, était tout petit. Alors, commençons d'abord par examiner le cas où ce paramètre serait nul. Alors, le cas où le paramètre serait nul, donc, la masse M2 serait aussi nulle, ça veut dire que, en fait, la masse M1 serait fixe au centre de gravité avec un mouvement circulaire de M2 autour, et à ce moment-là, on a simplement un problème à deux corps puisque la traction de M2 sur M devient négligeable, enfin, devient nulle, et donc, on retombe sur le problème à deux corps, ce qui veut dire que le corps M va décrire une ellipse dont M1 est un des foyers, suivant la loi de Kepler qui est encore sur l'autre transparent. D'accord, alors, ceci étant, c'est une ellipse qui est une ellipse fixe, mais vous voyez que quand on se place dans le repère tournant qui accompagne la rotation de M2, on va voir en fait deux mouvements de rotation, un mouvement de rotation de l'ellipse elle-même puisque, enfin, c'est un mouvement bien sûr artificiel d'une certaine façon, mais c'est simplement parce qu'on regarde les choses depuis M2, donc on voit l'ellipse tourner à une vitesse angulaire qui est exactement opposée de celle de M2, et puis, bien sûr, on voit le mouvement de M autour de l'ellipse, un mouvement qui est décrit à une vitesse, disons, qui est constante quand on compte les choses suivant l'air balayé, suivant la deuxième voie de Kepler qui est indiquée ici. Donc, un double mouvement de rotation, alors c'est ce qui est décrit dans le transparent suivant d'une certaine façon et qui introduit une autre idée de point carré, la notion d'application de retour. Donc, j'ai profité ici pour dessiner de ce qu'on est descendu à un espace de phase de dimension 3 et j'ai expliqué que ceci est un mouvement avant de, enfin, lorsque le paramètre mu est nul, on a ce double mouvement de rotation qui est en quelque sorte symbolisé par le double, alors, ce qui s'appelle techniquement un tord, cet objet-là, mais vous voyez en quelque sorte deux cercles, un cercle comme ceci puis un cercle en faisant le tour. Donc, le mouvement, j'ai donné un exemple de trajectoire, s'accomplit sur la surface de ce tord, avec donc un mouvement de rotation le long du tord, mais aussi un mouvement de rotation dans la direction transverse. Et donc, l'idée de point carré, c'est de passer de la dimension 3 à la dimension 2 en se concentrant sur ce qui se passe lorsque les trajectoires rencontrent un plan, un plan comme celui qui est indiqué en bleu, qui est transverse, qui rencontre les transversales. Donc, on part d'un point, une trajectoire qui rencontre ce plan ici, on attend que cette trajectoire fasse le tour et revienne ici. Et donc, pour décrire la situation, au lieu d'avoir ces courbes compliquées en dimension 3, on aura des figures en dimension 2, ça permet de dessiner. Il faut voir que ce faisant, on a transformé un système qui était décrit par un temps s'écoulant de façon continue en un instant où maintenant, le temps est décrit par des instants discrets. C'est les instants de contact successifs de cette courbe avec ce plan transverse. Alors, la situation initiale avec mu égale 0, comme je l'ai dit, est une situation qui est toujours élémentaire. lorsque le paramètre mu égale 0, on a simplement ce double mouvement de rotation. Que se passe-t-il lorsque l'on réintroduit le petit paramètre mu ? Quel est l'effet ? Alors, Poincaré fait un calcul au premier ordre et le calcul au premier ordre lui montre que ce qu'on introduit encore une fois au premier ordre, c'est d'une certaine façon un petit terme de pesanteur lorsqu'on se ramène à un pendule. Si vous imaginez un pendule, un pendule, c'est-à-dire une masse pesante, soumis au départ sans action de la gravité, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on obtient ? La corde ici est rigide, donc ce qu'on obtiendra c'est simplement un mouvement angulaire à vitesse régulière, le pendule est ici à fixer à un point fixe, et donc on obtiendra un mouvement avec une vitesse angulaire constante, et donc c'est représenté par ici dans l'espace des phases. Alors l'espace des phases, dans ce cas, il est juste donné par θ qui est la coordonnée angulaire et θ point qui est la vitesse angulaire. Et dans ce diagramme, la vitesse angulaire est constante et donc les trajectoires se déplacent avec une vitesse angulaire constante et donc, alors ici, il y a une courbe particulière au centre qui correspond à θ point égal zéro, qui correspond à l'état complètement immobile du pendule qui peut être en n'importe quelle position en l'absence de gravité, et puis par contre, les autres positions qui correspondent à des mouvements réguliers avec des vitesses qui peuvent être à priori n'importe quoi. Quand on rétablit la gravité, on rompt en quelque sorte la symétrie de direction qu'on avait, puisque maintenant la direction verticale dans laquelle s'exerce la gravité est évidemment privilégiée, et une théorie très facile, on va dire conduit au diagramme suivant. Donc, dans ce diagramme ici, ou avec un petit terme de gravité, on a deux équilibres que vous connaissez bien. L'équilibre ici, c'est cet équilibre qui est représenté simplement deux fois sur la figure, parce que l'angle θ, bien sûr, est périodique. Quand on fait un tour complet, on revient à la même situation de 2π. Ce point-là représente l'équilibre stable, l'équilibre en position basse, en position verticale vers le bas. Tandis que ce point-là, ici, représente l'équilibre instable où le pendule, enfin, je n'ai pas arrivé, bien sûr, mais la position où le pendule est en équilibre vers le haut. Alors, vous repérez un certain nombre de courbes, par exemple, les courbes qui sont au-dessus, ces courbes-là, correspondent à des trajectoires qui, comme les précédentes, représentent un mouvement régulier du pendule, simplement la vitesse quand on passe effectivement près de la position haute et plus basse que la vitesse lorsqu'on passe en position basse. Par contre, les courbes qui entourent l'équilibre stable qui est ici, l'équilibre vertical, représentent simplement les petits balancements du pendule. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement pour la suite, c'est la courbe qui joint ce point rouge à celui-là. Alors, ça représente quelle trajectoire ? Ça représente la trajectoire où, partant de la position instable, le pendule commence avec une vitesse extrêmement faible à basculer, va basculer de plus en plus vite vers le bas et puis va revenir, mais au bout d'un tour complet, vers l'équilibre instable. Donc, c'est cette trajectoire qui est présentée par cette courbe et la trajectoire vers le bas, c'est la même chose mais dans le sens contraire, bien sûr, puisque au départ, vous pouvez basculer vers la droite ou vers la gauche. Voilà, donc voilà pour le pendule et ce que Poincaré voit, donc là, on arrive maintenant au point crucial en quelque sorte, c'est que le problème en question, le problème des trois corps est essentiellement analogue au pendule au moins au premier ordre près. Donc, voilà la figure qu'il obtient en quelque sorte et jusqu'à maintenant tout est parfaitement correct. Tout est parfaitement correct. Donc, ce qu'il montre, c'est que à partir de, enfin, je vais dire de ce mouvement mu égale zéro, après perturbation, on va obtenir deux, alors je n'ai pas ici placé des équilibres stables, bien que je pourrais le mettre mais il n'est pas relevant, enfin, il n'est pas intéressant pour la discussion. Ce qui m'intéresse, c'est les équilibres qui correspondaient à la position verticale du pendule, des équilibres instables. Alors, ces équilibres, ici, il faut voir que si je reviens à la figure qui est ici, ces équilibres ne sont pas des équilibres des masses. vous voyez qu'il s'agit ici, du point de vue de l'application de retour que j'ai indiqué ici, de points qui sont soit fixes, ça veut dire que la courbe, en revenant ici, se referme sur elle-même, peut-être pas fixe après un premier retour, mais peut-être fixe après plusieurs retours consécutifs, mais en tout cas une courbe qui, ici, finit par se refermer. du point de vue physique de départ, ça correspond à une trajectoire qui est périodique. Ce n'est pas un équilibre comme pour le pendule, mais c'est malgré tout une trajectoire périodique. Ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre de révolutions en quelque sorte approximativement elliptiques, la position du corps sur son ellipse et la position de l'ellipse par rapport au corps M2 est revenue exactement dans la même situation et donc ceci se réplique à l'infini. Voilà le sens de ce point ici qui est représenté ici comme équilibre mais qui est en fait cette trajectoire périodique. Ce que point carré démontre, c'est l'existence effectivement de ces courbes rouges ici et noires ici, des deux côtés, qui représentent ce qu'il appelle des courbes asymptotiques, enfin surfaces asymptotiques à vrai dire, et donc qui représentent ces trajectoires alors on le voyait dans ce sens-là en s'écartant de l'équilibre mais on pouvait aussi le voir s'approchant de l'équilibre quand le pendule remontait et allait s'immobiliser en temps infini sur cet équilibre instable. Donc il montre effectivement l'existence de cette trajectoire s'écartant de l'équilibre, une trajectoire qu'on appelle maintenant instable, cette trajectoire se rapprochant de l'équilibre, trajectoire qui s'appelle stable, mais n'oublions pas que le temps est devenu discret ici, ça représente des retours de cette application de retour, donc il ne faut pas penser au point se déplaçant de façon continue sur la courbe mais au contraire en sautant, donc voilà un exemple, ici le point se rapproche, donc on part de Q0 qui va sur Q1, sur Q2, sur Q3, etc. Ici c'est la même chose qui se passe mais quand le temps va vers moins l'infini en revenant en arrière dans le temps, P0 va sur P-1, sur P-2, P-3, etc. Évidemment ça se rapproche ici. Alors non seulement il démontre effectivement ceci, mais il démontre que ces deux courbes sont approximativement égales. Alors c'est là qu'il va commettre son erreur, en fait laissez-moi spéculer un tout petit peu puisque je ne suis pas dans la tête de Poincaré mais je pense que ce qui s'est passé je pense que c'est assez raisonnable de conjecturer que ça s'est passé de la façon suivante. Poincaré a calculé dans son mémoire initiale le développement au premier ordre de ces deux courbes, premier ordre dans le paramètre mu, ce rapport des masses M2 sur M1. Dans la version révisée d'ailleurs, il va calculer ce développement à un ordre quelconque et il constate que ces deux développements, le développement de la courbe noire et le développement de la courbe rouge sont égaux. Ça c'est tout à fait correct. Mais en fait dans le premier mémoire il affirme que ces développements par rapport aux paramètres sont convergents, ça veut dire que ces développements donnent un moyen explicite de calculer ces deux courbes noires et rouges. Et si ces deux développements sont égaux, ça veut dire que les courbes sont égales. Mais dans le premier mémoire, encore une fois, il ne calcule pas ces développements à tous les ordres. Il affirme que les développements donnent un moyen de calculer les courbes. Il a certainement, je pense, pour lui, calculé ces développements. Il sait que ces développements sont égaux, mais c'est assez compliqué à faire. et donc il croit trouver un raccourci qui lui évite de calculer les développements à tous les ordres pour conclure. Et donc il a un argument topologique qui est le suivant. Il regarde, donc il sait que ces courbes, au premier ordre, il a fait le calcul et il sait que ces courbes sont pratiquement égales. Donc il dit les choses suivantes. Il dit la courbe noire, elle est soit en dessous de la courbe rouge, soit au-dessus de la courbe rouge, soit égale à la courbe rouge. Et ensuite, il y a un argument qui est précisément ce théorème de récurrence de Poincaré que je ne vais pas expliquer, mais enfin un argument tout à fait correct pour conclure que la courbe noire ne peut pas être en dessous de la courbe rouge et ne peut pas non plus être au-dessus de la courbe rouge et que donc elle doit être égale à la courbe rouge. Et donc que réside l'erreur. Alors on va peut-être passer, je vais éteindre ça un instant, il y a juste une photocopie de la page où se trouve l'énoncé qui s'appelle théorème 3 incorrect. Donc il y a la page en double d'ailleurs une page qui corrige avant et après correction. Donc je vais continuer mon exposé ici. Donc c'est la fameuse page 41 pour la régie du mémoire dans la première version. Alors donc voilà c'est le théorème 3 qui est effectivement là-bas qui contient qui est un énoncé incorrect. En fait qu'est-ce qui se passe ? C'est que si on procédait en temps continu Poincaré aurait parfaitement raison. De fait les deux courbes devraient être soit l'une en dessous de l'autre soit égales. Mais comme le temps est discret il est parfaitement possible en fait et c'est ce qui se passe et c'est ce que Poincaré a découvert ensuite que ces deux courbes se rencontrent mais sans être égales. C'est ce qui se passe ici et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui intersection homocline. Donc encore une fois je pense que il n'aurait pas si cet argument avait été la base de son raisonnement il n'aurait pas connu cette erreur. Je pense qu'il était convaincu pour une autre raison mais qu'une autre raison qu'il n'avait pas envie d'écrire complètement que les choses étaient vraies donc une fois qu'on est convaincu que quelque chose est vraie on est peut-être un peu moins objectif sur les moyens d'y parvenir. Donc il fait cette erreur et c'est probablement cette erreur qu'il a je suppose que Fragmen a probablement demandé pourquoi est-ce que c'était convergent Poincaré en regardant s'est aperçu assez vite probablement que ça ne l'était pas et là il n'a pas beaucoup de chance parce que d'une certaine façon en général ces développements sont convergents du moins quand on garde l'instabilité de l'équilibre ici jusqu'au paramètre mu égale 0 or il s'avère ici comme vous l'avez vu que pour mu égale 0 on n'a plus la pesanteur on n'a plus l'instabilité et dans ce cas là il y a un phénomène qui s'appelle la résurgence qui fait qu'on n'a pas convergence en fait des développements en question bon ça c'est un point technique enfin toujours est-il que maintenant j'arrive dans la dernière partie on a donc ces intersections et Poincaré dans la version révisée a construit pas sur l'exemple initial mais sur une version modifiée montrer qu'effectivement ces intersections pouvaient se produire et se produisaient sur des exemples mécaniques tout à fait naturels donc ça va je vais reprendre le cours du je vous demandais d'éteindre le projecteur pour pouvoir de nouveau projeter voilà parfait merci alors cette intersection homocline pour le moment le dessin elle est relativement simple pourquoi est-ce que ça a produit de tels développements et bien on le voit quand on cherche à prolonger les courbes les courbes noires et rouges alors je commence par prolonger les courbes noires j'ai ici prolongé un tout petit peu les courbes noires simplement je vois maintenant deux intersections supplémentaires en fait celle-là ne représente rien d'autre que l'image de ce point-là donc ce point-là va en fait sur celui-là celui-là est un autre point qui va aller ensuite par ici donc j'ai ici donc obtenu une itération voilà ce qu'on obtient en faisant deux itérations supplémentaires donc on a toujours ici la même orbite de départ qui maintenant va là qui est le premier puis le troisième puis le cinquième puis le septième point et puis une autre trajectoire qui représente le deuxième puis le quatrième puis le sixième puis là il y a une autre trajectoire qui représente d'autres intersections c'est devenu c'est devenu un tout petit peu plus compliqué mais c'est sur le dernier dessin que vous allez voir que ça devient vraiment plus compliqué j'ai ici seulement la seule chose que j'ai fait par rapport au précédent c'est faire sur les courbes rouges c'est-à-dire dans le passé ce que j'avais fait pour les courbes noires et vous voyez que ici non seulement j'ai toujours les mêmes orbites ici que maintenant qui s'étendent aussi bien dans le passé que dans le futur donc ce point-là initial va sur celui-là 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 dans le passé il va ici ici mais j'ai aussi créé toute une série de nouvelles intersections par ici toujours entre la courbe noire et la courbe rouge c'est toujours les mêmes courbes celles qui sont issues de cet équilibre aussi bien dans le passé que dans le futur et toutes ces nouvelles intersections correspondent à des trajectoires qui dans le passé vont vers cet équilibre et dans le futur vers celui-là ou celui-là qui représentent en fait le même équilibre donc Poincaré s'est assez rapidement convaincu enfin je veux dire a d'ailleurs dessiné à plusieurs reprises pas forcément dans ce mémoire mais dans la suite ce genre de figure donc et il a bien sûr il s'est bien sûr rendu compte que les conclusions à en tirer étaient complètement opposées de celles des conclusions initiales puisque dans les conclusions initiales les conclusions initiales se dirigeaient en quelque sorte vers quelque chose qui aurait dû ressembler relativement au pendule où les choses sont très régulières tous les mouvements sont assez réguliers sauf la seule instabilité très localisée qu'on est se passe autour de cet équilibre alors qu'ici si vous voulez l'instabilité en quelque sorte liée à ce point se propage sur tout ce réseau d'intersections et ce réseau d'intersections est visiblement très difficile à décrire donc là se termine en quelque sorte l'aspect proprement sur Poincaré alors pour en 5 minutes parler de ce qu'a disons de ce qu'a provoqué ensuite cette découverte je vais peut-être donc mentionner le successeur le plus important enfin immédiatement de Poincaré qui est Birkhoff donc photo suivante s'il vous plaît c'est la photo de la dernière photo à projeter non c'est ça c'est je m'excuse je voudrais la photo de Birkhoff là c'est effectivement l'autre version du texte c'est la version corrigée de la même page 41 c'est pas grave voilà donc Birkhoff donc qui est le successeur disons le plus important de Poincaré dans la génération qu'il suit puisque Birkhoff est né en 1880 je crois mort en 1944 c'est essentiellement lui qui a démêlé enfin une bonne partie de la figure que je viens de décrire Poincaré s'étant contenté d'une certaine façon d'observer que ça recelait des complications insondables alors ce que je présente dans le dernier transparent c'est ce qui s'est passé après Birkhoff donc c'est un modèle vous reconnaissez un petit peu la même figure d'une certaine façon mais dans une version simplifiée ici on a toujours cet équilibre instable avec toujours une courbe une courbe qui s'en éloigne ici qui démarre de façon horizontale qui est une courbe correspondant aux orbites qui tendent vers cet équilibre dans le passé et une courbe rouge stable qui correspond aux trajectoires qui tendent vers cet équilibre dans le futur et de nouveau un réseau là je n'ai pas dessiné en vert tous les points d'intersection mais un réseau d'intersection visiblement assez compliqué assez compliqué mais malgré tout on voit bien qu'il est nettement plus ordonné que le précédent alors pour en quelque sorte revenir à la citation d'Edgar Po du début voilà enfin je ne vais pas vraiment du tout donner les détails mais comment est-ce qu'on analyse comment est-ce qu'on analyse un petit peu cette situation bien on dessine des rectangles verticaux les rectangles R0 et R1 que j'ai dessiné ici en vert les rectangles verticaux et en fait j'ai aussi dessiné toujours en vert leurs images par la transformation je n'ai pas essayé d'écrire de formule encore une fois pour la transformation mais le rectangle R0 vertical comme ceci a pour image ce rectangle là c'est à dire que il y a une contraction verticale qui s'accompagne d'un étirement horizontal et de la même façon ce rectangle R1 va aussi par une contraction verticale étirement horizontal sur cet autre rectangle ici et pour comprendre pour essayer de décrire ce réseau compliqué d'intersection ce qu'on fait c'est simplement essayer d'observer on prend un point d'intersection entre la courbe rouge et la courbe noire et on applique la dynamique c'est à dire qu'on applique la transformation de retour qu'on avait avant si vous voulez et on voit ce qui se passe dans le temps et on note la seule information qu'on garde c'est de savoir est-ce qu'on se trouve dans R0 ou dans R1 vous avez vu que R0 et R1 sont choisis de façon que n'importe quelle intersection ici se trouve soit dans R0 soit dans R1 et jamais dans les deux donc on a un processus pas du tout ambigu d'associer à n'importe quel point d'intersection une suite de 0 et de 1 si on s'intéresse seulement au futur disons c'est une suite qui commence disons à 0 et puis on écrit des 0 et des 1 or avec une suite de 0 et de 1 surtout maintenant notre temps informatique on fabrique un nombre c'est l'écriture binaire d'un nombre j'aurais pu bien sûr faire un dessin avec une dizaine de rectangles que je numéterais de 0 à 9 avec une dizaine de rectangles et j'aurais une suite de rectangles enfin de nombres entre 0 et 9 j'aurais de façon évidente le développement décimal d'un certain nombre donc ici c'est le développement binaire le développement binaire d'un nombre constitué par cette suite de 0 et de 1 et donc ça je peux donc associer à chaque point d'intersection une telle suite de 0 et de 1 et qu'est-ce que fait la dynamique ? la dynamique encore une fois j'ai pris au départ en position 0 mon point puis ensuite en position 1 j'ai pris son image etc donc la dynamique c'est simplement bouger bouger cette suite de 0 et 1 d'un cran vers la gauche et bouger d'un cran sur la gauche du point de vue de la numérotation binaire c'est simplement multiplier le nombre par 2 c'est multiplier le nombre par 2 et donc vous retrouvez la citation d'Edgar Po je vais dire j'ai l'anglais j'ai l'anglais sous la main j'espère l'avoir sous la main je ne l'ai plus vraiment sous la main ce n'est pas grave si le voilà l'erreur qui par le processus de multiplication à tous les points finit par produire une erreur énorme donc c'est ce processus de multiplication qui crée l'aspect chaotique alors pour conclure cette situation la situation qui est ici est une situation qui est parfaitement comprise à l'heure actuelle mais la figure de Poincaré la figure précédente que je vais reproduire avec une illustration supplémentaire elle ne l'est pas du tout elle ne l'est pas du tout donc voici mon dernier transparent oups j'ai oublié alors sur ce transparent j'ai remis j'ai remis ici le réseau très compliqué d'intersection entre les courbes noires et rouges les courbes stables et instables associées à cette solution périodique du problème j'ai ajouté d'autres courbes que j'ai tracées en vert et ces courbes représentent au contraire ce qui survit en quelque sorte l'aspect pendule c'est des courbes qui dans le cas du pendule remplissaient complètement l'espace des phases mis à part juste les deux courbes qui joignaient l'équilibre instable à lui-même ici elles ne vont pas toutes survivre alors ces courbes résultent de travaux bien postérieurs à Poincaré puisque ce sont des résultats de la théorie qui s'appelle CAM pour Kolmogorov Arnold-Moser et qui sont donc des théorèmes des années 50 ou 60 donc beaucoup plus 1950 et 1960 donc beaucoup plus récents alors ces théorèmes beaucoup plus récents nous disent que mis à part ce réseau d'intersections très compliqué on a malgré tout des mouvements qui restent très réguliers et qui s'apparentent beaucoup donc à ce qui se passait dans la situation non perturbée quand mu est égal à zéro et ce que nous dit cette théorie c'est que ces courbes vertes remplissent en fait une proportion positive en termes de surface de ce qu'on voit c'est à dire que si vous prenez un point au hasard taper au hasard sur la figure et bien vous avez une probabilité non nulle une chance non nulle de tomber sur une de ces courbes vertes et bien par contre on ne sait pas on ne sait pas du tout alors pas le réseau d'intersection lui-même que j'ai dessiné mais donc on voit deux types de comportements sur cette figure un comportement régulier c'est celui qui se qui se passe sur les courbes vertes et un comportement chaotique c'est à dire relié à ce phénomène de multiplication très rapide donc qui correspond si vous voulez à l'effet papillon qui correspond à ce réseau d'intersection mais qui n'est pas du tout localisé seulement a priori sur ce réseau d'intersection disons c'est simplement on sait qu'il existe puisqu'il y a ce réseau d'intersection puis on sait aussi qu'existe ce phénomène régulier ici et donc une question question d'ailleurs majeure dans notre discipline qui est complètement ouverte c'est de savoir est-ce que si je prends un point au hasard est-ce que j'ai une probabilité positive d'observer effectivement ce comportement chaotique lié à ce système d'intersection encore une fois les intersections que je vois on voit bien que ça forme quelque chose de très compliqué c'est une autre chose de dire que si je tape au hasard je vais effectivement voir ce comportement en tout cas avec probabilité positive donc voilà pour vous dire que en quelque sorte ce flux d'idées qui a été initié par ce papier de Poincaré la version révisée du papier de Poincaré est toujours très actif et conduit à des questions qui sont centrales dans la théorie à l'heure actuelle je vous remercie applaudissements à l'heure actuelle de deux développements pour un cibre oui mais les courbes étaient basées pour un distinct attendez micro oui mais les courbes comme graph alors attendez je vais attendez oui au dessus on dessine au dessus de l'endroit où on sait qu'elles existent toutes les deux c'est à dire j'ai pas voulu dessiner parce que je voulais pas préjuger de ce que faisaient les courbes je sais plus où j'ai mis évidemment ce transparent donc je ne sais pas s'il est là voilà ça serait dans la région qui est ici ces courbes là Poincaré sait qu'elles vont se prolonger je ne dis pas qu'il sait les analyser infiniment loin mais sur un domaine bien délimité dans cette région là il sait que cette courbe là va aller jusque là et que cette courbe là va aller jusque là j'ai volontairement quand j'ai fait mon dessin suivant enfin avec les intersections exagérer les angles justement parce que ces développements coïncident ces angles en fait vont être extrêmement petits et on sait aujourd'hui et Poincaré l'a montré ensuite que ces angles sont par rapport aux paramètres de l'ordre de puissance moins 1 sur U donc ils sont en quelque sorte le phénomène d'intersection existe à ce niveau là mais ne devient visible qu'en quelque sorte d'un point de vue expérimental informatique disons qu'après beaucoup d'itérations donc ils calculent effectivement les deux courbes la courbe noire et la courbe rouge dans cette région à l'exclusion des points ici et sur cette région ils constatent que les deux courbes sont les mêmes à des ordres arbitrairement des puissances arbitrairement grandes de mu près du petit paramètre près et il croit encore une fois dans la version initiale il pense que ces développements sont convergents donc évidemment il conclut par il conclut que les deux courbes sont égales mais je pense qu'il n'a simplement pas voulu faire le calcul qui est un calcul lourd de prouver que les développements sont égaux et il a cru de façon erronée trouver un raccourci qui lui permettait juste de faire le calcul au premier ordre et ensuite de conclure par un argument topologique j'espère que ça marche oui parfait d'abord je voulais vous donner une information sûrement pas à vous mais à certaines personnes ici vous avez rendu hommage à Edgar Poe je crois qu'il a été aussi un des premiers à résoudre le paradoxe de Berth qui explique pourquoi il fait noir la nuit ce qui n'est pas évident c'est aussi dans ses comptes maintenant je voudrais vous poser une question en pratique la théorie de la relativité générale s'applique aussi dans le GPS c'est à dire dans la détermination du positionnement ce que vous avez montré j'ai cru comprendre c'était en mécanique newtonienne ah oui absolument non non c'est clair il y a toute une série d'effets physiques qui sont éliminés je dirais par définition de la mécanique céleste justement c'est en quoi la mécanique céleste je dirais diffère de l'astronomie la mécanique céleste traite du mouvement des corps en supposant que le seul effet est effectivement la gravitation universelle bien sûr il y a aussi des effets tels que la pression de radiation solaire enfin la relativité générale en est un puis j'ai aussi mentionné enfin là il s'agit plutôt des effets comme le fait que la Terre soit aplatie enfin il y a toute une série et les astronomes on peut mentionner les travaux de Jacques Lascar mais des travaux plutôt numériques cette fois-ci moins théoriques qui tentent enfin qui découvrent en quelque sorte un comportement chaotique expérimentalement sur le système solaire mais cette fois-ci en intégrant toute une série d'effets mais il a des équations différentielles qui ont à peu près 150 000 termes donc je veux dire c'est tout à fait un autre aspect des choses mais bien sûr vous avez absolument raison c'est un modèle mathématique qui ne contient que ce qu'on a mis dedans donc bien sûr il est hors de question de conclure quoi que ce soit lié à la relativité générale par exemple mais aussi aussi tout ce qui concerne l'activité solaire enfin bon je voulais imaginer tout un tas d'effets physiques je veux dire que les astronomes ou les astrophysiciens doivent bien sûr prendre en compte je vais peut-être poser moi une question pour est-ce qu'il faut tellement de temps à partir de points carrés pour que la théorie avance à nouveau bon Birkhoff et c'est vrai que bon il faut voir aussi que la densité je pense de mathématicien n'était pas si importante elle est importante depuis la deuxième guerre mondiale et d'une certaine façon les travaux que j'ai mentionnés sont des travaux essentiellement au départ de l'école russe Kolmogorov Arnaud Moser des années 50 donc ça correspond effectivement à l'explosion scientifique postérieure à la deuxième guerre mondiale je crois qu'avant la deuxième guerre mondiale les scientifiques enfin les mathématiciens en particulier sont quand même beaucoup de plus des individualités et il se trouve effectivement qu'il y a relativement peu de gens qui s'intéressent à ça il y a des gens certainement il y a Adamar en France il y a Birkhoff aux Etats-Unis Adamar s'est intéressé à des problèmes liés à ces aspects chaotiques mais malgré tout enfin je veux dire sur ce qui s'appelle les flots géodésiques sur des surfaces à courbures négatives des problèmes géométriques liés à ceci Birkhoff est malgré tout celui qui a le plus poursuivi vraiment directement l'oeuvre de Poincaré c'est effectivement une génération plus tard c'est 30 ans plus tard et Birkhoff est un peu tout seul lui-même mais je n'ai pas d'explication sinon que je pense simplement que le nombre de mathématiciens était beaucoup plus petit est-ce que les ordinateurs aujourd'hui jouent un rôle dans ce genre de travail ? Ah ben certainement oui d'abord j'ai mentionné les travaux de l'Ascar par exemple alors l'Ascar découvre en quelque sorte numériquement que dans le système solaire effectif celui qu'on connaît du moins à la précision à laquelle il le traite on relève des aspects chaotiques alors des aspects chaotiques je vous rassure disons qui sont malgré tout pas complètement négligeables puisqu'il s'agit puisqu'on a parlé de cet aspect de doublement des erreurs alors bien sûr on peut mesurer cet aspect en combien de temps est-ce qu'une erreur de position va être doublée la quantité de chaos peut être un peu mesurée de cette façon là et en l'occurrence pour le système solaire l'estimation de l'Ascar est que c'est de l'ordre de doubler l'erreur toutes les 5 millions d'années alors 5 millions d'années c'est évidemment à l'échelle de notre civilisation c'est beaucoup à l'échelle de l'âge du système solaire c'est pas grand chose c'est quand même 5 milliards d'années donc je veux dire c'est un millième de l'âge du système solaire alors ça veut pas dire que les erreurs s'amplifient indéfiniment il faut bien voir que ce sont des aspects locaux si je reviens à la figure finale qui est ici alors c'est une situation particulière à la dimension 2 mais ceci étant malgré tout ce qui peut se passer dans cette région très compliquée il y a ces courbes vertes qui confinent en quelque sorte les trajectoires donc il va se passer des choses très compliquées mais les choses ne s'échappent pas au-delà de ces courbes vertes alors c'est un phénomène effectivement assez particulier à la dimension 2 et qui est très mal compris en dimension plus grande mais ce que je cherche à dire c'est que ces effets chaotiques représentent des évolutions locales qui ne préjugent pas de ce qui peut se passer globalement et c'est la même chose dans les travaux de Lascar il ne découvre pas que les planètes disparaissent en quelque sorte dans l'espace intersidéral mais que malgré tout il y a des oscillations assez violentes et incontrôlées des paramètres des orbites des planètes sur des périodes de l'ordre alors il a fait des intégrations je crois sur l'ordre de 200 millions d'années et quelquefois sur certains modèles simplifiés même plus un milliard d'années donc on est assez rassuré la fin du monde n'est pas imminente non non j'ai lu à propos du théorème CAM que les conditions disons numériques sur la taille des perturbations pour pouvoir appliquer les résultats sur la disparition des courbes stables faisaient qu'en gros il faudrait que Jupiter fasse la masse d'un proton est-ce que c'est vrai et dans quelle mesure on va pouvoir progresser là-dessus vous avez tout à fait raison mais il y a toujours une grosse différence entre les estimations données par une preuve rigoureuse d'un théorème et encore une fois c'est de l'analyse difficile où il faut quand même entasser pas mal d'inégalités successives et donc l'estimation donnée par une preuve rigoureuse ne préjuge en rien de l'estimation effective dans laquelle ce théorème va avoir lieu et ceci étant sur d'autres exemples que le théorème CAM qui est assez compliqué suivant la méthode qu'on emploie on peut obtenir des domaines de validité de tailles considérablement différentes donc pour tout dire vous avez tout à fait raison je veux dire les estimations telles qu'elles sont actuellement pour le théorème CAM ne permettent pas de l'utiliser pratiquement pour donner un résultat complètement rigoureux sur le système solaire il faut le voir plutôt comme une indication de toute façon le modèle lui-même est un modèle en quelque sorte simplifié où on n'a pas pris en compte tout un tas d'effets le point le point est plutôt que de dire que ces phénomènes existent de toute façon enfin je crois que je veux dire c'est ça qui nous intéresse du point de vue de l'explication théorique je ne suis pas sûr que j'ai répondu vraiment à votre question le point est que vous avez raison mais ce n'est pas je veux dire ce n'est pas forcément complètement important disons du point de vue l'important est plutôt la compréhension qualitative du phénomène et de ce point de vue là je pense que c'est satisfaisant voilà il y a un objet qui revient systématiquement dans votre exposé et qui semble jouer un rôle crucial dans tout ce que vous nous avez expliqué c'est l'espace des phases oui alors c'est une question personnelle que je vous pose à quel moment vous avez rencontré cet objet est-ce que c'était à lui le grand à l'école normale ou là je vais vous dire une chose à quel moment vous avez commencé à bien lire dedans et est-ce que vous pensez que les jeunes doivent apprendre à lire ça très tôt est-ce que par exemple on peut parler de l'espace des phases au lycée ou il faut vraiment attendre qu'on ait une plus grande maturité mathématique je pense que quand on présente un petit peu la mécanique c'est assez naturel assez rapidement de parler de l'espace des phases ensuite la question est de savoir à quel moment est-ce qu'on doit faire de la mécanique et comment on doit faire de la mécanique mais dès qu'on essaye d'avoir une description un peu théorique de n'importe quel phénomène mécanique il n'y a pas besoin de commencer par le problème ni encore mais simplement le pendule est un exemple beaucoup plus simple comme vous l'avez vu le pendule c'est quelque chose qu'on rencontre ensuite ça peut être une question de terminologie on peut comme toujours parler de l'espace des phases sans prononcer le mot espace des phases ça c'est une autre chose mais je veux dire dès qu'on considère un petit peu le pendule et ça je pense qu'en physique on le fait quand même assez rapidement on parle de l'espace des phases même si on ne lui donne pas son nom donc c'est assez tôt enfin je veux dire je ne sais pas à quel moment maintenant les physiciens font le pendule dans l'enseignement je veux dire mais c'est plutôt d'ailleurs en physique qu'on va le rencontrer d'abord je peux poser une question a-t-on une preuve mathématique de la non-intégrabilité des problèmes de N-Core oui je pense oui la réponse la réponse est oui je crois que elle remonte à Poincaré et je crois qu'il a enfin c'est lié là je risque de commettre une erreur mais c'est lié aussi à quelqu'un qui s'appelle Brune et ça remonte également à la fin du 19ème siècle donc c'est la même époque ah alors d'une certaine façon la non-intégrabilité l'intégrabilité la non-intégrabilité c'est le contraire bien sûr voilà deux exemples le pendule voilà un exemple de système intégrable et en voilà un autre à peine plus compliqué le point est qu'on peut complètement remplir l'espace des phases par des ici ça sera des courbes parce que l'espace des phases est de dimension 2 en général c'est des surfaces si l'espace des phases est de dimension 4 et c'était le cas pour le coup je l'ai encore ici voilà un autre exemple de système intégrable c'est ce qui se passait pour mu égale 0 le système est incréable parce que l'espace des phases qui était de dimension 4 est feuilleté alors d'abord par des choses de dimension 3 qui représentent la conservation de l'énergie qui sont constantes mais surtout ce qui est important c'est que ces choses de dimension 3 sont elles-mêmes feuilletées ici par ces surfaces de dimension 2 surface de dimension alors j'en ai dessiné qu'une parce que je ne suis pas très bon en dessin j'ai dessiné une surface de dimension 2 et j'ai suggéré les autres en traçant les cercles qui sont les intersections de ces surfaces avec mon plan transverse ici donc il faut penser qu'il y a une autre surface qui passe par le cercle extérieur une autre ici et que donc il y a un système de cercles plus ou moins concentriques ici dans le plan et par chacun de ces cercles passe une surface et à elles toutes ces surfaces remplissent notre espace de dimension 3 qui représente une valeur fixée de l'énergie entre guillemets du Hamiltonien en l'occurrence donc voilà ce que c'est qu'être complètement intégrable être intégrable et donc le résultat auquel monsieur fait allusion c'est que en l'occurrence le problème des n-corps ne l'est pas qu'on a effectivement donc c'est un résultat négatif mais qui ne préjuge pas de la complexité de la dynamique un système intégrable est simple un système non intégrable peut enfin a priori risque de ne pas être simple mais c'est tout ce qu'on peut dire est-ce qu'on étudie le problème des trois corps quand les masses ne sont pas dans un rapport nul et circulaire bien sûr simplement on sait en dire beaucoup moins le point est que les hypothèses que j'ai faites permettent d'abord de se placer finalement en dimension 2 au départ dans un espace dimension 4 puis dimension 3 puis dimension 2 et qui plus est dans cette situation comme je l'ai dit proche d'être complètement intégrable c'était complètement intégrable avec ce petit paramètre et dans cette situation on sait en dire beaucoup plus que dans le cas général ceci étant bien sûr on essaye aussi d'étudier le problème des trois corps dans le cas général si j'ose dire mais à ce moment là on tombe malheureusement tout de suite dans un espace de dimension 10 même après avoir utilisé toutes les lois de conservation possibles donc évidemment la géométrie à faire est beaucoup plus compliquée les résultats sont beaucoup plus partiels ceci étant même sur le problème des trois corps et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que on a au moins un résultat qui est simplement un résultat d'existence des solutions en quelque sorte c'est que c'est un théorème qui est dû à Sundman et qui en fait a été annoncé à l'Académie des sciences parisienne le jour même enfin 1912 le jour même où se faisaient l'éloge funègre de Poincaré c'est un théorème qui d'une certaine façon dit qu'on peut écrire les solutions pour tout temps il y a un problème d'existence des solutions en fait que j'ai soigneusement caché bien sûr ici mais un problème d'existence des solutions de ces équations différentielles pas localement puisque évidemment on a les théorèmes généraux d'existence locale mais est-ce que les solutions s'étendent pour tout temps alors bien sûr il y a une raison pour laquelle elles ne s'étendent pas c'est les collisions mais quand en fait quand deux corps ont une collision on peut assez facilement s'en tirer par rebond élastique donc c'est une collision qui présente du point de vue analytique une singularité d'un type parfaitement connu et donc on peut contourner cette singularité et continuer la solution par rebond élastique par contre dès qu'on a une collision générale de trois corps les choses sont beaucoup plus compliquées donc ce que Soudman a montré c'est qu'en fait dans de bonnes circonstances on peut effectivement prolonger pour tout temps les solutions avec les régularisations qu'il faut faire pour éviter les doubles collisions par contre par contre quand on a quatre corps ou plus et là c'est des exemples beaucoup plus récents on sait qu'il peut y avoir des accidents enfin des solutions très particulières des solutions très particulières pour lesquelles les solutions ne sont pas prolongeables pour tout temps parce que les particules partent en temps fini à l'infini donc un phénomène qui ne se produit pas avec trois corps enfin ceci étant le résultat il y a des résultats sur trois corps bien sûr mais beaucoup plus partiels que ce qu'on peut faire sur le programme restreint je dois avouer que non et j'en ai relativement récemment entendu parler donc j'ai pas du tout d'informations compétentes j'ai envie de dire que oui la question est quand même plutôt de savoir dans ces cas là est-ce qu'il s'agit d'un effet physique inconnu et de ce point de vue là j'ai envie enfin les astronomes ont toutes les données qu'il faut pour calculer ici les questions se posent sur le long terme quand on intègre les positions sur le court terme et les temps de vie des satellites sont tout à fait dans le court terme les ordinateurs font ça infiniment mieux que nous donc en quelque sorte sur l'évolution sur la durée de vie d'un satellite c'est essentiellement alors on va utiliser des concepts qui viennent je veux dire quand on calcule les trajectoires de satellites de façon à minimiser l'énergie nécessaire pour les envoyer sur des orbites très lointaines on se sert explicitement de ces concepts d'équilibre instable et de courbes de courbes stables et instables donc on cherche souvent par exemple supposer que vous veuillez envoyer le satellite sur cette très près ou proche de cette courbe là il suffit de le mettre quelque part sur la courbe rouge et il va tout simplement lui tout seul y arriver donc au niveau conceptuel comme ceci on se sert effectivement de ces concepts mais d'une certaine façon ces concepts qui datent de points carrés sont très élémentaires et quand on calcule les choses sur du très court terme j'ai envie de dire qu'on ne va pas beaucoup plus loin c'est les ordinateurs qui font le travail pour nous les questions conceptuelles qu'on se pose sont des questions sur le long terme et typiquement est-ce que certaines des planètes peuvent ou risquent d'être éjectées du système solaire mais sur des périodes maintenant qui sont comparables à la durée de vie du système solaire donc ce n'est pas du tout les mêmes échelles de grandeur en termes de temps donc pour vous dire disons que d'une certaine façon ça m'intéresse comme scientifique parce que le système solaire m'intéresse mais je n'ai pas de compétence à exercer directement sur ce problème oui est-ce qu'on sait ce qui est devenu le jeune mathématicien suédois qui a compris à poser la bonne question oui 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 tout à fait il a par ailleurs donné son nom à un théorème d'analyse complexe avec un de ses compatriotes qui est le principe de Fragman Lindelof donc c'est quelqu'un qui a eu une carrière de mathématicien en analyse complexe tout à fait honorable enfin je veux dire plus qu'honorable puisqu'il a laissé son nom jusqu'à aujourd'hui il a été professeur à l'université de Stockholm me semble-t-il et il était rapidement après d'ailleurs membre du bureau du comité éditorial de Acta Mathematica donc je veux dire je crois que son rôle n'a pas immédiatement été reconnu parce que Mita Gleffler voulait plutôt passer l'erreur sous silence et de fait dans l'introduction de la version révisée de Poincaré Poincaré mentionne en quelque sorte que le mémoire a subi des remaniements considérables mais sans insister trop sur la partie sur laquelle ça a été remanié enfin je veux dire donc d'une certaine façon sur le moment n'a pas été trop ébruté en quelque sorte bien que ça n'ait pas été complètement occulté mais non non et puis par ailleurs Fragmen est quelqu'un qui a laissé sa trace dans les mathématiques autrement qu'au travers de cette histoire on va peut-être on va peut-être conclure voilà ça marche ici je vais peut-être signaler que pour les gens que cet aspect l'aspect historique intéresse qu'il existe un centre de recherche à Nancy qui s'appelle les archives Poincaré dans lesquelles tous les documents existent toute la correspondance entre Poincaré et Mitha-Gleffler une partie des manuscrits etc donc il y a matière à de grandes lectures et je voudrais vous signaler vous rappeler aussi que la prochaine conférence de ce cycle aura lieu le 18 mai ce sera Pierre-Louis Lyons et maintenant je vous propose de remercier le conférencier salut ça va tout le monde tout le monde ça va ça va tout le monde Merci. Merci.